bonjour l'ami bienvenue dans un nouvel herméneutique une série de vidéos qui n'a pas pour but de fixer une vérité mais de dialoguer avec les textes que les traditions chrétiennes considèrent comme sacré une manière de confronter ce que deux millénaires de penseurs ont à nous dire sur la portée de ces enseignements et surtout d'observer ce que cela éveille réveille même et transforme en nous quand j'ai commencé à faire cette série mon projet était dans la mesure du possible de regarder en premier et en détail les paraboles attribuées à jésus dans les évangiles mais il faut bien dire qu'avec les deux dernières vidéos de cette série je me suis un petit peu écarté de cet objectif je me suis un peu égaré sur le chemin si je puis dire aussi pour marquer mon retour dans le vif du sujet il serait peut-être bon de s'arrêter sur une parabole ayant la perte et l'égarement comme thème essentiel aussi allons nous nous arrêter pendant les prochaines minutes et ça risque d'être long je vous préviens sur une parabole très connue et parfois aussi très instrumentalisée celle de la brebis perdu une parabole cher au coeur de nombreux chrétiens qui ont puisé réconfort et secours mais qui est devenu si banal dans nos représentations que son sens nous est peut-être voilé par des siècles d'habitude et de tradition attention comme je viens de le dire la vidéo risque d'être très longue dans ce court passage et lumineux lumineux même riche de plus de sens que je ne le pensais quand j'ai décidé de l'étudier la version la plus connue de cette parabole est contenue en luc chapitre 15 les versets 3 à 7 et je dis la plus connue parce que c'est cette version que l'on m'a le plus souvent lu dans mon enfance et que j'ai envie de lire aujourd'hui dans la bible voyons voir quelle traduction vais utiliser pour cette vidéo du jour allez on continue de faire des rotations de traductions et on va aller sur une très ancienne la le maître de sassy une bible traduction ancienne donc mais d'une grande beauté littéraire alors jésus leur proposa cette parabole qui est l'homme d'entre vous qui ayant sans brebis et en ayant perdu une ne laisse les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui s'est perdu jusqu'à ce qu'il la trouve et lorsqu'il l'a trouvé il la met sur ses épaules avec joie y étant retourné en sa maison il appelle ses amis et ses voisins et leur dit réjouissez vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdu je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence la parabole est courte et pourtant elle a traversé les siècles pour bien comprendre sa portée il serait sûrement judicieux de déjà la replacer dans son contexte cette parabole luc la place dans le cadre du chapitre 15 un chapitre consacré à l'accueil des pêcheurs et dont la centralité au sein de la section indique l'importance que revêt ce thème pour luc et comment lui donner tort la miséricorde est un aspect essentiel de la mission que tous les évangiles donne à jésus et cela luc le souligne dès sa prédication inaugurale à nazareth en luc chapitre 4 verset 19 pour annoncer aux captifs leur délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour mettre en liberté ceux qui sont brisés sous leur fer pour publier l'année favorable du seigneur et le jour où il se vengera de ses ennemis d'ailleurs le cadre des trois paraboles constituant ce chapitre 15 renvoie à l'application concrète de ces modalités et aux critiques que les pharisiens et les scribes en tirent contre jésus luc chapitre 15 verset 2 par exemple nous dit les pharisiens et les scribes en murmurait et disait voyez comment cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux ce qui est reproché à jésus et donc va l'amener à partager avec nous la parabole du moins dans le contexte de l'évangile de luc c'est l'accusation qui lui est fait de passer du temps avec des gens peu recommandables certes ce n'est pas la première fois dans les évangiles qu'il est reproché à jésus de s'adresser à ceux que disons la bonne société de l'époque considère comme des vulgaires pécheurs mais cette fois jésus explique en détail pourquoi il fait cela d'ailleurs il est important de préciser que pour les pharisiens qui s'opposent à jésus les pécheurs ne sont pas seulement ceux ayant une conduite immorale comme les prostituées les voleurs les adultères ou les collecteurs d'impôts un pécheur c'est pour eux quelqu'un qui ne répond pas aux exigences de la loi si bien que dans cette vision des choses un grand nombre de gens finissent dans la case de pécheurs soit à cause du métier qu'ils exercent qui peut les conduire à l'immoralité ou tout simplement à l'impureté rituelle comme pour les métiers liés au transport de marchandises à l'usure à la médecine à la boucherie au tannage et même le métier de berger lui-même est aussi considéré comme pêcheur ce qui en raison de l'ignorance de la complexité des règles les enfreignent sans même le savoir ce qui est probablement le cas pour une large majorité du petit peuple raison sûrement pour laquelle les pharisiens se séparent des autres en formant des associations et en s'adressant à la classe moyenne qui elle est plus éduquée or à qui s'adresse majoritairement jésus durant son ministère pas étonnant donc que jésus ait critiqué ses excès en dénonçant l'hypocrisie qui accompagne le légalisme et surtout l'auto satisfaction des classes dirigeantes ne dit-il pas en luc chapitre 5 verset 31 à 32 et jésus prenant la parole leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien mais les malades qui ont besoin de médecins je suis venu pour appeler non les justes mais les pécheurs à la pénitence que l'on pourrait d'ailleurs aussi bien traduire par je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs c'est ce que fait la nouvelle traduction seconde il les invite à se repentir à changer d'attitude comme le traduit la seconde 21 c'est à dire connaître leur métanoïa nous avons déjà traité de la métanoïa dans les autres herméneutiques je ne vais donc pas m'attarder aujourd'hui sur ce terme mais il fallait déjà poser ce contexte pour comprendre ce que développe la parabole en luc chapitre 15 les trois paraboles du chapitre explicite les correspondances entre l'histoire racontée et le débat qui oppose jésus à ses critiques la brebis et plus tard la drachme perdu tous deux finalement retrouvés symbolise le pécheur en situation de perdition que jésus par ses efforts va sauver raison pour laquelle il s'occupe d'eux et non des justes comme le dit saint ambroise les enseignements qui précèdent vous avez appris à ne vous point laisser absorber par les préoccupations du siècle et à ne point préférer les choses passagères aux biens éternels mais comme la fragilité humaine ne peut tenir pied sur les voies si glissantes du monde ce médecin plein de bonté vous a indiqué les remèdes contre vos erreurs il se juge miséricordieux ne vous a pas refusé l'espérance du pardon or les publicains et les pêcheurs s'approchait de jésus pour l'entendre dans l'évangile de luc donc la parabole s'adresse aux ennemis et aux critiques de jésus c'est une réponse aux scribes et pharisiens qui maintenaient un principe de non relation avec des personnes considérées comme pécheresse en raison de leurs charges ou de leurs conditions l'homme ne doit pas s'associer aux méchants ou lui enseigner la loi pense-t-il alors d'ailleurs juste en petit aparté entre nous je trouve fascinant que jésus commence sa réponse par une parabole sur un berger parce que autant de jésus les bergers sont plutôt mal considérés d'après jérémias joachim dans son livre jérusalem au temps de jésus études économiques et sociales du monde du nouveau testament les bergers étaient mentionnés dans plusieurs listes d'emplois considérés comme méprisables ils étaient l'un des métiers que le père ne doit pas enseigner à ses enfants parce qu'ils sont des métiers je cite de voleurs alors certains plusieurs passages de la bible hébraïque ont représenté moïse david et dieu lui-même en tant que pasteur mais la littérature rabbinique de l'époque en général contenait des jugements défavorables sur ceux qui occupaient cette fonction en fait les bergers étaient assimilés aux publicains et aux collecteurs d'impôts il a été dit la pénitence est difficile pour les bergers les percepteurs d'impôts et les publicains parce qu'ils ne pouvaient pas connaître tous ceux qui les avaient blessés ou trompés pour réparer enfin du moins c'est ce qui était dit à l'époque si j'en crois la même source celle de jérémias joachim dans l'évangile de luc jésus apparaît critiqué par les scribes et les pharisiens au motif qu'il accueille les publicains en réponse il prononce une parabole dans laquelle le protagoniste miséricordieux est un berger une figure qui est donc à l'époque tout aussi méprisé ce qui n'est pas sans rappeler quand même la parabole du bon samaritain qui fait d'un homme considéré comme un hérétique par le légiste à qui s'adresse jésus un modèle de bonne conduite ce qui veut dire que comme souvent avec les paraboles nous sommes devant un récit qui a pour but de provoquer les auditeurs de les pousser à remettre en question leurs conceptions habituelles en commençant par leur donner un en exemple ce qu'ils considèrent eux mêmes comme un pécheur comme si l'attention portée sur le pécheur plutôt que sur les justes n'était pas suffisamment choquante en soi il faut croire que l'image du médecin utilisé en luc chapitre 5 n'était pas suffisante pour amener ses auditeurs à changer leur regard en passant de la condamnation à la compassion en effet jésus avait choisi de représenter le pécheur non comme une personne mauvaise en soi et devant être exclu et puni mais comme une personne ayant besoin d'un soin et d'une aide particulière c'est ce que va développer notre parabole du jour pour mieux provoquer le contraste entre le juste et le pécheur jésus use ici d'une disproportion numérique le berger laisse les 99 qui ne sont pas perdu pour se consacrer uniquement à une seule brebis c'est lire la valeur qu'il accorde à celle ci traditionnellement comme le note stéphane beaubeuf de l'institut catholique de paris dans jésus l'encyclopédie cela est vu comme la preuve de la valeur que dieu accorde aux humains quoi qu'il en soit de leur faiblesse erreur ou faute toute personne a une valeur intrinsèque y compris le pécheur cette valeur jésus nous la suggère par cette précision et lorsqu'il l'a trouvée il la met sur ses épaules avec joie le berger non seulement la charge sur ses épaules mais surtout il le fait avec joie et le texte insiste lourdement sur cette joie pour preuve il étant retourné en sa maison il appelle ses amis et ses voisins et leur dit réjouissez vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdu pour une brebis il désire partager sa joie avec ses amis et ses voisins alors ça doit être une joie exceptionnelle pour qu'elle justifie l'organisation de ce qui n'est ni plus ni moins qu'une fête mais le plus surprenant reste quand même la comparaison de la fin je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence je trouve cela étrange et même paradoxal et je ne peux que me demander comment les pharisiens à qui s'adresse cette parabole ont bien pu comprendre ce paradoxe mettons nous à leur place si les pharisiens sont les justes en tout cas ils se considèrent comme tel pourquoi jésus qui a évidemment un statut important après tout même les pharisiens se soucient de ce qu'il fait donc pourquoi jésus passerait il du temps avec ce que la société a de pire à offrir les pharisiens ont-ils seulement compris la logique sont-ils alors capables de se réjouir de la situation imaginons la scène je vois jésus debout dans une pièce racontant son histoire je vois des hommes allongés sur le sol en train de manger de la nourriture de rompre le pain de boire du vin et sur le côté je vois un troupeau de pharisiens ne participant pas regardant simplement la scène avec des expressions de dégoût sur leur visage et jésus parle mais on ne sait pas vraiment à qui ils s'adressent il s'adresse à toute la pièce je suis sûr que les pharisiens aimeraient imaginer que jésus s'adresse à eux ce qui implique qu'ils étaient les 99 retrouvés fidèles et vrais alors que ces misérables pêcheurs gisant par terre représente l'unique égaré les perdus ce dans le besoin d'être retrouvé mais en définitif en réalité il s'adresse à toute la pièce la parabole n'est peut-être pas adressé qu'au seul pharisien mais aussi aux pêcheurs présents physiquement bien sûr mais aussi par la lecture je suis donc moi aussi visé je suis aussi présent à ce repas j'avoue ne pas réussir à me mettre dans la peau de tous ses auditeurs et à ne pas comprendre toute la subtilité de la parabole par exemple qui est représenté par le berger est-ce jésus ou dieu lui même d'un après tout dans l'ancien testament la figure du berger est parfois associé à dieu comme en ézéchiel chapitre 34 verset 11 à 16 car voici ce que dit le seigneur dieu je viendrai moi même chercher mes brebis et je les visiterai moi même comme un pasteur visite son troupeau lorsqu'il se trouve au milieu de ses brebis dispersés ainsi je visiterai mes brebis et je les délivrerai de tous les lieux où elles avaient été dispersés dans les jours de nuages et d'obscurité je les retirerai d'entre les peuples je les rassemblerai de divers ce pays et je les ferai revenir dans leur propre terre et je les ferai pêtre sur les montagnes d'israël le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays je les mènerai pêtre dans les pâturages les plus fertiles les hautes montagnes d'israël selon le lieu de leur pâture elles s'y reposeront sur les herbes vertes et elle pèteront sur les montagnes d'israël dans les pâturages les plus gras je ferai moi même pêtre mes brebis je les ferai reposer moi même dit le seigneur dieu j'ai recherché celle qui était perdue je relèverai celle qui était tombée je banderai les plaies de celle qui était blessée je fortirifierai celle qui était faible je conserverai celle qui était grasse et forte et je les conduirai dans la droiture et dans la justice mais ce n'est pas le seul passage on a aussi par exemple psaume 119 verset 176 je suis errant comme une brebis perdue vient à la recherche de ton serviteur car je n'oublie pas tes commandements pour joël b green dans son commentaire de l'évangile de luc comme dans l'analogie du bon pasteur en jean chapitre 10 jésus est le berger s'identifiant ainsi à l'image de dieu comme il l'écrit ces paraboles concernent fondamentalement dieu leur but est de dévoiler la nature de la réponse divine à la récupération des perdus peut-être ce qui est sûr c'est que jésus fonde sa mission auprès des pécheurs sur une imitation de l'attitude de dieu en s'inspirant non seulement de la réalité quotidienne mais aussi des textes de la bible alors ok en faisant cela il se décrit aussi bien dans le rôle d'un roi en s'appropriant l'image ancienne mais courante au moyen-orient du roi menant son peuple comme un berger mène son troupeau quand le prophète ézéchiel par exemple dépeint le renouveau politique et religieux d'israël ou retour de l'exil il utilise la métaphore que nous venons de citer pour comment dire critiquer les mauvais dirigeants qui ont mené le peuple à sa perte c'est le début du chapitre 34 le seigneur me parla encore et me dit fils de l'homme prophétisez touchant les pasteurs d'israël prophétisez et dites aux pasteurs voici ce que dit le seigneur dieu malheur aux pasteurs d'israël qui se pèsent eux mêmes les pasteurs ne pèsent ils pas leur troupeau et cependant vous mangez le lait de mon troupeau et vous vous couvriez de sa laine vous preniez les brebis des plus grâces pour les tuer et vous ne vous mettiez pas en peine de paître mon troupeau vous n'avez point travaillé et fortifié celle qui était faible ni pensé et à guérir celle qui était malade vous n'avez point bandé les plaies de celles qui étaient blessés vous n'avez point relevé celles qui étaient tombées et vous n'avez point cherché celles qui s'étaient perdues mais vous vous contentiez de les dominer avec une rigueur sévère et pleine d'empris ainsi mes brebis ont été dispersés parce qu'elles n'avaient point de pasteur elles ont été dispersés en divers lieux et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages mes troupeaux ont erré partout sur les montagnes et sur toutes les collines élevées mes troupeaux ont été dispersés sur toute la face de la terre sans qu'il y eut personne pour aller les chercher sans diges qu'il y eut personne qui se mit en peine de les chercher c'est pourquoi au pasteur écouter la parole du seigneur jésus viserait-il au passage le mauvais comportement des pharisiens si c'est le cas voici le résultat donc cas le petit peuple c'est donc dieu en personne qui s'occupera de son peuple comme nous l'avons lu plus tôt bien que l'ambiguïté du texte puisse laisser penser que cela se fera par l'intermédiaire d'un humain qui serait le nouveau berger idéal quoi qu'il soit au regard de ce contexte culturel il est clair que jésus concevait sa mission au moins comme celle d'un représentant de dieu auprès du peuple un représentant venu aider le défavoriser peu importe sa qualité dans la bulle mais les ricordiers vous le pousse avec laquelle le jubilé extraordinaire de la miséricorde a été appelé le pape françois a fait référence à je cite la joie comme un aspect fondamental de la parabole de la probie perdue dans les paraboles consacré à la miséricorde jésus révèle la nature de dieu comme celle d'un père qui n'abandonne jamais tant qu'il n'a pas dissous le péché et surmonter le rejet avec compassion et miséricorde nous connaissons ces paraboles trois en particulier celui de la brebis perdue et de la pièce perdue et celui du père et des deux fils dans ces paraboles dieu est toujours présenté plein de joie surtout quand il pardonne en eux nous trouvons le noyau de l'évangile et de notre foi car la miséricorde est montré comme la force qui surmonte tout qui remplit le coeur d'amour et qui console le pardon de la miséricorde donc l'amour de dieu comme grâce et pourtant on ne peut pas totalement le conclure avec la version lucanienne de la parabole au final qui est donc cette brebis un seul pêcheur qui se repentit si j'en crois luc à travers la parabole jésus dit à ceux qui le critiquent que son comportement à lui est plus proche de celui de dieu vis-à-vis des pêcheurs que le leur que le pêcheur n'est pas pêcheur par sa faute et donc qu'il mérite lui aussi leur attention autrement dit en jésus qui accueille le pêcheur et lui annonce le royaume céleste c'est dieu qui est à la recherche de la brebis perdue c'est dieu qui prend soin des hommes mais une chose m'étonne encore le contre rendu de luc semble déformer ce message de la parabole en sa conclusion pourquoi luc mentionne-t-il une repentance alors que la brebis n'a jamais manifesté de comportement particulier avant cela n'est ce pas dieu qui est venu la chercher en effet cela détourne notre attention de la miséricorde de dieu en la reportant sur l'attitude humaine la raison est probablement que luc a oublié la situation originelle où jésus fréquente des pêcheurs pas nécessairement repentant ce qui provoque la colère des pharisiens et des scribes il est fort probable que luc est sur imprimer sa compréhension à la version originale de la parabole il nous abreuve au passage de sa propre pensée et pour le comprendre il faut se demander qui est pour lui le pêcheur qui se convertit or il n'est pas inintéressant de remarquer que dans les actes des apôtres quand luc parle de conversion quand luc parle de métanoïa il s'agit toujours de l'attitude de quelqu'un qui n'est pas encore devenu disciple de jésus et qui accueille pour la première fois la bonne nouvelle entrant ainsi dans le royaume luc pense donc à une conversion initiale on peut donc conclure que quand luc nous rapporte cette parabole pour lui elle invite la communauté chrétienne à se réjouir pour un seul pêcheur qui se repend c'est à dire pour tout nouveau converti d'où qu'ils viennent c'est même aussi une manière de nous rappeler que dieu n'est pas partial et peut appeler à lui des gens de toute origine c'est même une invitation à répandre le message christique à devenir missionnaire soi-même faisant comme jésus de la recherche des brebis égarés une des prérogatives de la vie chrétienne comme le disait à son époque saint cyril jugé de là quel est l'étendue du royaume de notre sauveur il fait remarquer que cet homme avait 100 brebis pour exprimer par un chiffre déterminé et par un nombre complet la multitude des créatures raisonnables qui lui est soumise car le nombre 100 composé de dix décades est un nombre parfait une de ces brebis s'est égaré c'est à dire le genre humain qui habite la terre mais voilà ce n'est pas ce que l'on m'a enseigné quand j'étais plus jeune dans le contexte interprétatif de la religion de mon enfance cette parabole n'était pas une pure leçon de la miséricorde de dieu ou une invitation à l'évangélisation c'était plutôt comment puis je dire cela non c'était pas une mesure disciplinaire bien que bon pour être honnête c'est comme cela que moi je l'ai perçu pendant très longtemps non c'était un guide pratique à l'attention des responsables de notre mouvement religieux quant à leur responsabilité vis-à-vis de ceux qui s'éloignent du groupe encore récemment leur revue qui s'appelle la tour de garde et qui datait de juin 2020 disait ceci jéhovah n'oublie pas ceux qui l'ont servi dans le passé mais qui pour le moment ne se joigne plus à son peuple il n'oublie pas non plus tous ceux qu'ils ont fait à son service le prophète isaïe a utilisé un exemple touchant pour montrer comment dieu prend soin de ses serviteurs il a écrit comme un berger il prendra soin de son troupeau il rassemblera les agneaux avec son bras il les portera contre sa poitrine que ressent le grand berger quand une de ses brebis s'éloigne du troupeau jésus nous l'a révélé lorsqu'il a dit à ses disciples qu'en pensez vous si un homme sans brebis et que l'une d'elles se perdent ne laissera-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour partir à la recherche de celle qui s'est perdue et s'il la trouve oui je vous le dis il se réjouira plus à son sujet au sujet des 99 qui ne se sont pas perdu alors je ne rentrerai pas dans le détail de leur interprétation mais force est de constater que c'est une interprétation plus courante que celle de l'évangélisation ou de la puissance de la miséricorde divine d'où cela peut-il bien venir et bien de l'autre passage biblique par lequel nous connaissons cette parabole cela vient de mathieu chapitre 18 verset 11 à 14 car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu si un homme à sans brebis et qu'une seule vienne à s'égarer que pensez vous qu'il fasse alors ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égaré et s'il arrive qu'il la trouve je vous dis en vérité qu'elle lui causera plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés ainsi votre père qui est dans le ciel ne veut pas qu'un seul de ces petits périsse au premier regard pas grand chose semble distinguer les deux versions et pourtant comme souvent c'est le contexte qui apporte un éclairage sur le sens d'un passage en mathieu la parabole s'insère dans un cadre narratif différent dans le chapitre précédent de cet évangile jésus a longuement parlé du royaume pierre a confessé tu es le christ le fils du dieu vivant en mathieu chapitre 16 verset 16 jésus a été transfiguré en mathieu chapitre 17 verset 1 à 8 et s'est présenté comme celui qu'israël attendait pour l'établissement du royaume de dieu on commence à se faire une représentation de ce royaume l'évangile du jour se situe dans le chapitre 18 de mathieu qui commence par une question des disciples qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux nous ne sommes plus dans une controverse avec les adversaires de jésus mais dans une leçon donné à ses plus proches disciples jésus est en train d'enseigner à ses disciples ce qu'est son royaume comment on en fait partie et quelles sont les lois qui le régissent en effet la plupart des juifs à l'époque attendait un roi qui les libéraient de l'oppression romaine c'était une perspective purement politique or nous le savons jésus est venu instauré parmi nous un autre type de royaume la question de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux jésus répond ainsi au verset 2 à 5 jésus ayant appelé un petit enfant le mis au milieu d'eux et leur lundi je vous dis en vérité que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme de petits enfants vous n'entrerez point dans le royaume des cieux quiconque donc s'humiliera et se rendra petit comme cet enfant celui là sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire c'est moi même qu'il reçoit pour entrer dans le royaume il faut devenir comme un enfant aussi quel rapport peut-il y avoir entre cet enfant et la parabole de la brebis perdu et bien le lien se fait au verset 6 si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendit au cou une de ses meules qu'un âne tourne et qu'on le jetase au fond de la mer origen commentait ce chapitre ainsi ces petits sont ceux qui sont nouvellement nés en jésus-christ ou ceux qui ne font aucun progrès et qui sont toujours comme des enfants qui viennent de naître mais jésus-christ n'a pas cru nécessaire de défendre de mépriser les fidèles plus parfaits il ne parle que des petits comme précédemment si quelqu'un scandalise un de ses petits etc peut-être donne-t-il ici le nom de petit à ceux qui sont parfaits d'après ce qu'il dit dans un autre endroit celui qui aurait été le plus petit parmi vous sera le plus grand néanmoins origen poursuit son son raisonnement cependant cette interprétation ne s'accorde pas avec ses paroles si quelqu'un scandalise un de ses petits car l'homme parfait ne se laisse ni scandaliser ni entraîner à sa perte toutefois si on veut admettre cette interprétation comme vrai on peut dire que l'âme du juste est soumise à la mutabilité et par la soumise bien que difficilement au scandale bon on a une piste tâchant de la suivre la parabole de la brebis perdue est placé entre les enseignements de jésus sur le scandale en mathieu chapitre 18 verset 6 à 10 et la correction fraternelle en mathieu chapitre 18 verset 15 à 17 ce contexte nous donne une clé de lecture importante la brebis perdu doit être vu comme une image de celui qui parmi les enfants de dieu cause scandale ses paroles ou ses agissements choquent car ils ne sont pas conformes aux enseignements du seigneur lorsque des personnes s'éloignent de l'église ou de notre groupe de références spirituelles par défaut par une conduite immorale ou des propos violents et critiques la tentation est souvent celle de l'exclusion nous les clamons anathème notre réaction est de nous protéger bien sûr de nous mettre à part pour ne pas être infesté contaminé ou blessé par ce scandale la brebis perdue devient l'objet de nos conversations on déplore sa conduite on s'offusque devant ses propos diffamatoires on regrette le scandale qu'elle cause on déplore qu'elle se soit séparée du troupeau elle devient une brebis galeuse je suis sûr que si tu m'écoutes encore tu vois de quoi je parlais mais jésus semble vouloir nous dire que dans son royaume notre conduite devrait être différente bien sûr il n'approuve pas le fait qu'un de ses enfants cause scandale comme il le souligne vigoureusement dans les versets 6 et 7 malheur à celui par qui le scandale arrive cependant il veut nous apprendre que ces situations douloureuses ne peuvent se résoudre que par la miséricorde miséricorde qui n'est ni médisance ni exclusion au lieu de critiquer ceux qui sont cause de scandale de parler d'eux dans leur dos avec d'autres qui ne peuvent en rien remédier à la situation il nous encourage à la correction fraternelle et nous demande d'avoir le courage d'aller à leur rencontre seul avec deux ou trois témoins pour faire tout notre possible pour les raisonner les ramener au sein du royaume il nous invite à leur rappeler pas nos paroles et notre charité à la grandeur de leur vocation d'enfant de dieu et à les encourager à revenir dans la maison du père ce ne sont ni nos critiques ni la rupture des relations qui le leur permettront seulement notre bienveillance envers eux tout en reconnaissant leur liberté de refuser la main qui leur est tendue saint jérôme comprend cela en lisant ce passage notre seigneur venait de déclarer par la comparaison de la main du pied et de l'oeil qu'il fallait couper tous les liens du sang et de l'amitié qui pouvait être un sujet de scandale il adoucit maintenant ce que ce précepte pouvait avoir de sévère par les paroles suivantes prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits c'est à dire gardez vous en toute occasion de les mépriser et en faisant votre salut cherché à les sauver eux mêmes même s'ils persévèrent dans leurs péchés il vaut mieux que vous vous sauviez seul que de périr avec la multitude je les perds de l'église la parabole était aussi l'occasion de prêcher pour exhorter à ne pas laisser les autres en détresse ou ignorer leur sort ainsi dans sa treizième homélie astérios d'amasser analyse ce passage ainsi ne désespérons pas facilement les gens n'abandonnons pas ceux qui sont en danger cherchons ardemment celui qui est menacé le conduisant sur le droit chemin réjouissons nous de son retour le présentant à nouveau dans la communauté des croyants dans l'évangile de mathieu la parabole s'adresse aux disciples dans le cadre d'une sorte de règles de vie des premières communautés chrétiennes le représentant ainsi l'une des obligations des pasteurs de l'église la parabole évoque que les responsables des communautés chrétiennes doivent prendre soin des plus vulnérables de la même manière que dieu prend soin de ses petits tout comme en luc la parabole sert ici à renverser nos concepts ordinaires alors que les disciples essaient de comprendre le royaume en matière de classe sociale et de rang d'honneur qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux jésus le renseigne qu'il n'existe qu'une seule catégorie celle des enfants de dieu aucun ne peut être méprisé ni abandonné il nous rappelle dans cette parabole que recevoir le royaume c'est accepter d'entrer dans une dynamique de relations personnelles avec dieu qui aime chaque personne telle qu'elle est et d'un amour sans limite la façon dont le berger tient à une seule de ses brebis et révélatrice de l'attitude de dieu qui ne veut pas qu'un seul de ses petits c'est à dire les membres les plus humbles de la communauté ne soit perdu sûrement en raison d'un scandale si je suis le verset 6 la parabole exclut aussi tout mépris que les dirigeants et responsables pourraient développer pour une franche de fidèles trop facilement oubliés n'introduit il pas à la parabole par ses paroles du verset 10 prenez bien garde de ne mépriser aucun de ces petits je vous déclare que dans le ciel le range voit sans cesse la face de mon père qui est dans les cieux alors outre que nous tenons là un des versets qui a nourri pendant des siècles la croyance en un ange gardien la conséquence pratique pour la communauté et surtout pour ses responsables et qu'ils doivent être attentifs à ne pas scandaliser ni mépriser les petits qu'ils doivent guider en les reprenant certes sans cesse mais aussi en leur pardonnant inlassablement en quelques mots il leur dit en substance mesurer vos paroles aujourd'hui pour qu'inspiré par la charité elles servent le royaume en cherchant à réconcilier les enfants de dieu avec l'église d'ailleurs et regarder de plus près cette différence de responsabilité entre les deux versions du berger apparaît jusque dans le vocabulaire chez luc l'homme qui perd l'homme qui apollo me sous-entend par là que la brebis n'y est pour rien c'est même plus fort que ça littéralement la brebis est démoli mise en ruine presque morte c'est le même mot qu'en mathieu chapitre 2 verset 13 lorsqu'ils furent partis voici un ange du seigneur apparu en songe à joseph et dit lève toi prends le petit enfant et sa mère fuit en égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car hérode cherche le petit enfant pour le faire apolloumi c'est aussi le même mot qu'en luc chapitre 17 verset 29 mais le jour où lot sortit de sodom une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous apolloumi c'est même le même mot qu'en gens chapitre 3 verset 16 car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne apolloumi point mais qu'il ait la vie éternelle par contre mais pour mathieu c'est la brebis qui s'égare c'est la brebis qui plana haut ou plus littéralement erré être emmené dans l'erreur comme en mathieu chapitre 22 verset 29 jésus leur répondit vous êtes dans plana haut parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de dieu ou en marque chapitre 13 verset 6 car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et il plana haut beaucoup de gens ou encore et je vais terminer là dessus en un corinthien chapitre 6 verset 9 ne savez vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de dieu ne vous y plana haut pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes puis je partir de cela et spéculer sur une responsabilité différemment engagé malheureusement je n'ai pas les compétences pour le faire je ne peux que souligner que les deux rédacteurs n'insiste pas de la même façon sur l'intensité de la recherche et de la joie qui en découle je note aussi que le lieu de l'action est différent pour mathieu nous sommes dans les montagnes alors que pour Luc nous sommes dans le désert différence qui amène une multitude d'explications plus ou moins exotiques mais qui sont en réalité peu concluante sur le fond quoique la plus pragmatique va m'être utile plus tard dans le développement mais pour le comprendre il faut déjà admettre une chose nous disposons de deux versions de la parabole qui sont différentes parce que les deux évangiles qui nous l'ont transmis ont surimprimé par dessus l'interprétation du groupe qui les a produit la parabole telle qu'elle nous est parvenue a été modifiée pour remplir un rôle précis selon les besoins du moment de la rédaction pour Luc la parabole un accent apologétique puisqu'il s'agit de montrer que dieu n'abandonne pas les pécheurs se réjouissant de celui qui se repend en répondant à ces critiques jésus se place en défenseur des faibles mais surtout ce qui arrange Luc il ouvre sa mission aux gentils et aux infidèles un message idéal dans le cadre de l'oeuvre d'évangélisation des non juifs dans laquelle vit Luc par contre pour la parabole ainsi insérée dans un discours sur l'autorité de l'église et sur la discipline devient parfaite pour encourager la réconciliation dans une communauté traversée par des débats sur le sens véritable de l'oeuvre je m'excuse pour les paroles choquantes que je vais prononcer mais si c'est cela qui est vrai alors le message de jésus est pauvre je ne peux pas voir en jésus un simple militant prosélyte cherchant à rassembler le plus grand nombre derrière une doctrine quelconque ou pire encore pour moi un simple moralisateur sermonnant ceux de son entourage s'il ya non seulement la parabole de la brebis mais également les deux autres contenus en Luc chapitre 15 soit trois paraboles sur le même thème nul doute que jésus cherchait à faire passer un message très important or si c'est important pour lui il est probable que ce soit une instruction spirituelle il faudrait la version originale pour se faire une idée bien que ce soit impossible nous savons une chose Matthieu et Luc sont les seuls à partager cette parabole dans les quatre évangiles il est donc probable que Matthieu et Luc la tire d'une source commune cette source commune hypothétique par convention les biblistes l'appellent la source q depuis plus d'un siècle des générations de savants ont tenté de la reconstruire à partir des fragments que l'on discerne d'elle dans les synoptiques il serait peut-être intéressant d'aller plus loin de lire cette reconstitution dans sa version la plus récente celle de l'international q project c'est q chapitre 15 verset 4 à 7 quel homme parmi vous a sans brebis et viendrait à perdre l'une d'elle et ne le laisserait et ne laisserait pas les 99 dans les montagnes et partira à la recherche de celle qui est perdue et s'il arrive qu'il la trouve je vous le dis qu'il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés voilà qui est intéressant dépourvu de toute conclusion forçant l'interprétation la parabole semble insister sur le caractère purement miséricordieux de dieu et ce d'autant plus que la parabole des dragmes bien qu'une exclusivité de luc est aussi inclus à la suite de celle de la brebis dans cette reconstruction l'image de dieu ainsi esquissé présente ainsi un aspect salvifique particulièrement marqué non seulement en raison de la recherche mais aussi en raison de la joie exprimé dans les deux cas la référence au salut est d'autant plus marqué au début de chaque parabole par le choix du verbe perdre dans le sens de se perdre par opposition à être sauvé le centre d'intérêt de chaque parabole n'étant pas tant l'objet perdu même si cela reflète la valeur accordée à chaque individu que le propriétaire de l'objet ou de l'animal qui est heureux de le retrouver mais encore une fois est ce aussi simple dans la reconstruction ces paraboles se place entre une suite de paraboles sur le respect de la loi le fameux pas un iota ne passera suivi d'une interprétation de la loi de l'indul de l'adultère et de l'insertion sur le scandale et elle précède la fois comme grain de cénevé qui permet de soulever des montagnes et l'explication de ce qu'est le royaume et de la présence du christ comme un éclair le tout inséré comme la continuité d'un même discours paraboles de la propie perdue s'insérerait elle dans la recherche du royaume dans notre rentrée dans le royaume serait-elle la porte entre l'application correcte de la loi et l'entrée dans le royaume aurait-elle comme pour la parabole de la scène aussi une réalité intérieure passons par la case de la psychologie pour le vérifier saint augustin dans son commentaire sur luc m'offre une porte d'entrée dans ce domaine ou bien les 99 qu'ils laissent dans le désert figurent les orgueilleux qui portent pour ainsi dire la solitude dans leur âme en cherchant à concentrer l'attention sur eux seuls l'unité leur manque pour qu'il soit parfait car quand on se sépare de l'unité véritable c'est toujours par un sentiment d'orgueil on veut être son maître et jouir de soi même et on ne veut plus suivre l'unité qui n'est autre que dieu or c'est à cette unité qu'ils ramènent tous ceux qui sont réconciliés par la grâce de la pénitence qui ne peut s'obtenir que par l'humilité pour saint augustin les 99 ne sont plus une figure positive un commentaire qui n'est pas sans rappeler celui de bed le vénérable sur la version mathéenne et qui m'ouvre une nouvelle perspective ou bien encore les 99 brebis qui sont laissés sur la montagne sont les orgueilleux auxquels il manque l'unité pour arriver à la perfection désigné par le nombre 100 lorsque le sauveur aura retrouvé le pêcheur qui s'égaraient il se réjouira donc davantage c'est à dire qu'il fera éprouver aussi un plus de joie de cette conversion que de la prétendue persévérance des faux justes cela suggérerait peut-être que notre lecture de la parabole est complètement fausse au lieu de suggérer que les 99 la grande majorité sont là où ils devraient être il vaudrait peut-être mieux dire que les 99 la grande majorité sont là où ils pensent par eux mêmes qu'ils devraient être cela semble beaucoup plus proche de la réalité la grande majorité d'entre nous s'auto légitime notre place dans l'univers à travers les histoires que nous nous racontons même si nous avons un rôle ou occupons une position que le reste de la société méprise ou diabolise d'une manière ou d'une autre nous construisons un récit qui nous permet de l'habiter de le justifier nous construisons des récits que nous tenons pour nécessité nous sommes plongés dans le monde nous nous retrouvons à jouer un rôle particulier et nous construisons nos récits pour légitimer ce que nous faisons mais après coup la grande majorité se considère comme des agents du bien et à ce titre fait probablement partie des 99 nous sommes dans la partie confortable du troupeau si nous devons alors entreprendre un voyage spirituel pour dépasser la simple apparence des choses pour rechercher notre vrai moi pour rechercher un but plus vrai une appréciation réalisée de notre place dans l'univers cela nécessite de quitter le troupeau et de s'aventurer dans le désert ou pour utiliser le symbolisme christologique il faut mourir au troupeau à notre ancienne vie et renaître à nouveau ressuscité et pourquoi donc parce que simplement se percevoir comme bon ou faire ce qui est bien est une illusion parce que c'est finalement ce que font les pharisiens si nous ne faisons qu'appliquer la bonne action en observant étroitement la loi ou en adhérant strictement aux conventions sociales nous ne pourrons jamais vraiment découvrir qui nous sommes c'est peut-être pour cela que si la reconstruction de la source q est juste la parabole est précédée par un passage traitant de la loi et de son interprétation quant à la parole qui sert à la transition entre les deux thèmes cq 17 1 il est nécessaire que le scandale arrive mais malheur à celui par qui il arrive il vaut mieux pour lui d'avoir une pierre meulière passé à son coup et d'être jeté à la mer que d'être une occasion de scandale pour l'un de ses petits une véritable appréciation de soi nécessite d'intégrer les aspects bons et sombres de nous mêmes les aspects scandaleux ce qui n'est pas sans rappeler une certaine psychologie young bien dans les profondeurs de soi dans l'inconscient il y a un puits de matériel dont certains sont acceptables aux normes sociétales et d'autres non mais ce que la société juge approprié à ce niveau est essentiellement hors de propos car nous nous réconcilions avec le moi comprenons le moi intégrant les éléments disparaître du moi or pour ce faire tout est nécessaire si nous voulons traverser ce voyage du devenir ou comme young le nomme l'individualisation et cela ne ressemble t il pas beaucoup à ce que notre mouton solitaire a vécu se perdre pour être retrouvé nous avons tendance à supposer qu'il a été trouvé pour ensuite pouvoir être réintégré dans les 99 mais le texte ne le dit pas vraiment ce qui est mis en avant c'est la mesure dans laquelle dieu et les anges se réjouissent quand une personne exécute et survie à cette sorte de voyage dans le désert du monde l'histoire ne concerne peut-être que celui qui ose se perdre mourir au monde découvrir une réalité plus profonde et ainsi renaître et cette réjouissance avec dieu ressemble beaucoup à une joie de soi au plus profond du soi quand le soit qui est dieu se reconnaît il y a une joie au delà de la loi et ainsi nous pouvons voir cela comme une nouvelle interprétation qui élève la brebis perdu et voit son expérience comme positive cette lecture est plus ou moins confirmé dans le texte quand il dit je vous dis qu'il se réjouit plus pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas égarés les 99 ne sont évidemment pas considérés par jésus comme un groupe souhaitable à imiter se pourrait-il que jésus nous aide à être conscient de la non réalité des choses qui nous semblent évidentes de la simple apparence des choses des jeux des conventions sociales des récits derrière lesquels nous nous cachons pour donner à tout cela l'illusion d'un but qu'il nous montre la porte le désert le chemin pour franchir tout cela afin que nous puissions errer se perdre comme le font les moutons puis être trouvés devenir nous éveiller pour en tester cela il nous faudrait comparer ce que nous venons de déterrer avec une autre version de la parabole et cela tombe bien car il en existe une troisième qui nous est parvenu par l'intermédiaire de l'apocryphe thomas c'est son logion 107 a dit jésus le royaume est comparable à un berger qui possédait 100 moutons l'un d'entre eux le plus grand s'égara il laissa les 99 et chercha après lui seul jusqu'à ce qu'il l'eut retrouvé comme il s'était donné de la peine il dit aux moutons je te veux plus que les 99 par sa formulation elle n'est pas sans rappeler ce que nous avons déjà vu sur la parabole de la scène et sur la nature du gros poisson c'est à dire le plus important la parabole semble accorder une valeur tout particulière à ce mouton particulier étrange non pour stéphane beauboeuf c'est la preuve que cette version est fausse et manipulée par l'idéologie gnostique je le cite c'est certainement ainsi que se considérer la communauté où cet évangile a été composé et nous avons là un témoignage on ne peut plus clair de l'élitisme que prônent les textes gnostiques en général en s'éloignant du sens originel de l'évangile et ben spoiler je ne peut pas être d'accord avec cela premièrement parce que ce genre d'argument est superficiel dans le cadre du logion 8 nous avions vu que ce n'était pas un texte élitiste et deuxièmement les évangiles canoniques eux mêmes ne sont pas libres de toute prise de position et donc de réécriture idéologique de la parabole ce qui d'ailleurs est fascinant je ne pensais pas trouver avec elle un exemple concret de la façon dont la perspective des sentences de jésus peut être modifié dans les évangiles en fonction des besoins ponctuels d'une communauté alors que peut bien cacher cette nouvelle version déjà elle explique pourquoi un berger abandonnerait son troupeau en effet qui ne garderait pas son troupeau comme la prunelle de ses yeux un berger isolé qui partirait à la poursuite d'une seule bête risque de perdre en réalité tout son troupeau le fait que cette brebis est de la valeur justifie cela reste à déterminer quelle est cette valeur si l'évangile de thomas est un texte gnostique ce qui est contesté par de plus en plus de personnes une réponse simple serait de dire que cette brebis manquante représente l'étincelle divine provenant de l'unique qui ne se trouve pas chez tous mais seulement chez une minorité d'hommes qu'il faut retrouver la brebis la plus grosse ne serait telle que le symbole d'un élu d'une sorte d'élite chez les êtres humains alors nul doute que certains gnostiques l'ont cru et on lu ce texte ainsi mais ne confondons pas gnose et gnosticisme ne regardons pas les dérives possibles mais comment un homme de l'époque aurait pu lire en contexte cette version en y repensant mathieu faisait cette référence à un retour à l'enfance avant de présenter cette parabole y aurait-il un rapport comme si ce troupeau de sang représentait l'unité de l'enfance du coup si le mouton est le plus grand littéralement le plus gros c'est à dire le plus précieux c'est peut-être parce que sans lui l'unité de la centaine n'est plus atteinte en tout cas c'était le point de vue de rabat de mort remarquez qu'il manque une unité au nombre 9 pour atteindre le nombre 10 et à 99 pour atteindre le nombre 100 les nombres auxquels il manque une unité pour arriver à un nombre parfait peuvent varier par leur quantité plus ou moins grande mais l'unité invariable en elle-même perfectionne les autres nombres en venant s'y ajouter et c'est pour que le nombre des brebis fut complet dans le ciel que le sauveur est venu chercher sur la terre l'homme qui s'était égaré il est peu probable qu'il ait lu l'évangile de thomas mais il avait commenté cela dans la version mathéenne justement en raison du retour à l'enfance demandée par jésus dans cette narration comme le remarquera plus tard le jésuite français paul jouon le texte grec rend la manière hébraïque et araméenne d'exprimer l'idée complexe de redevenir avec l'hébreu chub ou l'araméen tube l'essentiel étant de se rendre compte qu'il s'agit d'un état intérieur d'une conscience et d'une manière d'être qu'il faut réintégrer car nous l'avons déjà connu ou pour être plus juste qui est déjà là mais dont nous ne réalisons plus la présence ce qui est ce qui est en fait très bouddhiste comme manière de voir les choses la meilleure formulation chrétienne de cela en fait serait peut-être celle de saint basile l'attention à soi même conduit à la connaissance de dieu gardons cela à l'esprit en lisant la version de thomas car contrairement aux autres c'est le royaume qui est comparable à un berger or il semblerait que dans ce texte le royaume est un état intérieur c'est ce que nous avions vu avec la parabole de la scène le troupeau doit donc ici mais finalement peut-être aussi dans la version de q représenter une réalité intérieure ce nombre de 100 évoque un troupeau certes modeste à nos yeux mais enviable pour nombre de bergers d'époque les gens plus riches que cela était rare et surtout les vrais riches posséder des troupeaux de plusieurs milliers de bêtes qui étaient comptés sur une base de 100 cette référence de base était donc convoité parce qu'elle était symbolique atteindre ce cap symbolique était difficile et prestigieux aussi on peut considérer que le troupeau de 100 moutons représentait une totalité que rien ne doit retrancher une seule brebis viendrait à manquer et le déséquilibre devient considérable laissant apparaître une incomplétude ou un inachèvement de l'être humain un autre évangile qualifié de gnostique et un peu plus tardif va d'ailleurs lui aussi dans ce sens c'est l'évangile de vérité c'est bien lui le berger qui laissa derrière les 99 brebis qui ne s'étaient pas égaré et vint chercher celle qui s'était égaré il fut plein de joie lorsqu'il la retrouva car 99 est un nombre qui est compris dans la main gauche en revanche une fois que l'on a trouvé le 1 le nombre entier est transféré à droite de même c'est ce qui est privé de l'un c'est à dire la main droite tout entière qui attire ce qui manque et le prend du côté gauche pour le faire passer à droite et ainsi le nombre devient 100 tel est le symbole de ceux qui se trouvent sur leur prononciation tel est le père même pendant le sabbat la brebis qu'il a trouvé tombé dans le fossé il peine pour elle il garde en vie la brebis une fois qu'il a remonté du fossé veillez à comprendre spirituellement vous les fils de la compréhension spirituelle ce qu'est le sabbat c'est le jour où il ne convient pas que le salut soit inactif fait en sorte de parler à partir du jour supérieur qui est sans nuit et à partir de la lumière qui ne se couche pas car elle est parfaite parlez donc de l'intérieur vous qui êtes le jour parfait c'est en vous que demeure la lumière sans déclin l'importance des chiffres dans cette version est frappante celle ci se comprend en référence aux computes digitales répandue dans l'antiquité on utilisait la main gauche pour compter les dizaines une fois arrivé à 100 on passait à la la main droite et avec toute la symbolique qui est rattachée avec la main droite c'est à dire tout ce qui est propice et avantageux autrement dit cette dernière et en apparence humble unité permet un changement qualitatif le passage des dizaines aux centaines qui désigne bien entendu une vérité sur le plan intérieur le mouton ou la brebis perdu est la plus grosse est celle qui a le plus de valeur parce que c'est d'elle que dépend à condition de la retrouver le passage qualitatif en question c'est à dire la réintégration de la totalité ou la restauration si tu préfères une rencontre une réunion avec l'unique lui même une vision pas si différente de la quête de soi dégagé avec la méthode de la psychologie des profondeurs dans la version de q reste que le passage qualitatif semble compliqué car le logion précise que le berger s'est donné de la peine c'est une épreuve comme le signal le désert et la montagne dans les versions canoniques tout à l'heure je ne sais pas si tu t'en souviens je me demandais pourquoi le quai mathieu ne situait pas l'action dans le même lieu et bien en réalité ils le font désert et montagne peuvent être traduites d'un seul et même mot araméen bettura en palestine les pentes sont escarpés le terrain est parsemé d'embûches et la chaleur du soleil est écrasante n'est ce pas là une bonne description de notre paysage intérieur et des difficultés rencontrés par celui qui s'engage dans une telle quête je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ce qu'avaient compris les pharisiens si ce n'est pas ce qui les énervait tant dans l'enseignement de jésus il est possible que les pharisiens aient pu comprendre cela parce que en me mettant à leur place j'ai pensé un personnage et à un moment de l'ancien testament qui illustre parfaitement cela du moins si l'on pense comme un juif c'est exode chapitre 2 à partir du verset 23 longtemps après le roi d'égypte mourut et les enfants d'israël gémissant sous le poids des ouvrages les accablaient criait vers le ciel et l'écrit qui tirait de l'excès de leurs travaux fait le vert jusqu'à dieu il entendit leur gémissement il se souvint de l'alliance qu'il avait fait avec abraham isaac et jacob et le seigneur regarda favorablement les enfants d'israël et il est reconnu pour son peuple cependant moïse conduisait les brebis de gétro son beau père près de madian et ayant mené son troupeau au fond du désert il vint à la montagne de dieu nommé au rêve alors le seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson il voyait brûler le buisson sans qu'il se consuma on se souvient tous que moïse ne désirait pas revenir auprès des siens il était réticent à revenir en égypte qu'est ce qui change à l'attitude de moïse la torah nous dit il conduisit le troupeau au fond du désert et il parvint dans la montagne de dieu à au rêve comprends tu le rapport et bien le rapport il naît de la lecture que font les juifs de ce passage le midrash pose une question simple pourquoi moïse mena-t-il le troupeau à l'arrière du désert alors certains rachis nous dit que le troupeau risquait de brouter dans un lieu qui ne lui était pas destiné il ne fallait pas que les brebis à y manger dans les champs des autres et qu'est ce qui attirait tant moïse mon qu'elle hausse également intrigué par cette question traduisit dans son targrume les versets comme vedabariyat analahattar chefarhe haya moïse était à la recherche d'un beau pâturage où il pourrait faire paître son troupeau pendant une longue période le problème est que la région du mont sinaï a été surnommé au rêve pour la bonne raison que ce lieu est aride et sec que la terre c'est pas vraiment l'idéal pour le pâturage et c'est là où intervient une chose que la plupart des commentateurs chrétiens prennent rarement en considération la tradition orale juive de l'époque les targrume et le midrash du deuxième siècle nous donne un aperçu de ce que devait être l'environnement théologique des pharisiens et donc de celui dans lequel jésus évolué le midrash c'est une technique juive d'exégèse des textes bibliques au lieu d'analyser littéralement le texte cette technique construit un nouveau texte en déformant un texte original par des paraboles des allégories des métaphores et des jeux de mots pouvant mêler aussi bien l'hébreu et l'araméen il utilise également des permutations de voyelles et même la valeur numérique des mots selon daniel boyarine le midrash est un mode de lecture biblique qui relie les passages et des versets différents pour élaborer de nouveaux récits les rabbins qui ont élaboré la manière midrashique de lire considérer la bible comme une sorte d'immense système de sens chaque partie commentant ou complétant tout autre partie ils étaient ainsi capables de fabriquer de nouveaux récits à partir de fragments des anciens textes de la bible elle-même les nouveaux récits qui se font détroitement sur les narrations bibliques mais qui les élargissent et les modifient également sont tenus pour des équivalents des récits bibliques eux-mêmes alors malheureusement n'étant pas spécialiste de ce qu'est le midrash je vais pour le comprendre devoir me reposer sur ce que les juifs d'aujourd'hui en disent mais n'empêche que cela apporte encore une nouvelle perspective grâce au rave soloveitchik dans son livre alors m'excuserait de la prononciation j'ai essayé quatre fois pendant l'enregistrement de le dire et à chaque fois je l'écorche donc on va faire avec le dracof ou ketavim pouf l'hébreu c'est pas facile le midrash nous raconte alors une histoire différente de celle que les chrétiens se racontent une petite brébie s'était enfuie du troupeau et moïse l'a poursuivi en temps normal moïse qui est un berger expérimenté aurait rattrapé la borbie très rapidement une brebis ne court pas comme une gazelle mais cette fois quelque chose d'inhabituel arriva moïse ne put atteindre son rythme alors il continua à poursuivre la brebis jusqu'à ce qu'elle s'arrête à une source d'eau moïse comprit que la brebis était allé apaiser sa soif dans un point d'eau ah tu étais donc épuisé et il l'a pris sur son épaule et le midrash tire l'enseignement au nom de dieu si tu as été capable d'agir ainsi avec les brebis de ton beau père je te confie les brebis de mon troupeau ce troupeau dont il est dit et qui est le chapitre 34 vous êtes mon troupeau troupeau de mon peinturage celui qui est capable de se gouverner de gouverner son propre troupeau d'être berger de cet animal là dit le midrash celui là seul peut gouverner les autres en voyant le comportement de moïse dieu en tant que moïse peut être le berger de son troupeau pour le rave sur l'ouvelle chic ce récit n'est pas simplement la belle histoire d'une brebis mais une métaphore profonde centrée sur la personne de moïse la brebis représente ici moïse moïse qui s'enfuyait de lui même tout en étant à sa propre poursuite moïse qui sera pourtant le plus grand des prophètes mais qui cachait alors en lui une partie inconnue de lui même young aurait dit son nombre une partie qui comme la brebis se rebellait en quelque sorte moïse lui même ne reconnaît pas ce moïse là comme nous ne nous connaissons pas réellement nous mêmes moïse qui s'était identifié comme un madianite complètement indifférent au destin de ses frères et soeurs et à leur futur mais voilà qu'à travers l'image de cette brebis qui soudain s'élança le midrash nous révèle que moïse lui aussi se rebella soudainement s'éloignant à une vitesse étourdissante loin de son personnage qui jusqu'ici n'était que moïse le gendre de gétro loin du moïse qui avait essayé d'oublier son passé et qui avait tenté de ne plus penser à ses frères cela même qu'il avait cru auparavant condamné à l'esclavage et à l'humiliation éternelle cette brebis c'était moïse un moïse révolté et rebelle un moïse rêveur un moïse visionnaire ce jeune moïse qui avait voulu être autre et qui s'était dissimulé sous un autre moïse pendant des décennies le voilà dit le rave qu'il était à la recherche de son identité loin du moïse gendre de gétro ce moïse inconnu eut soudain soif apparemment l'eau que moïse avait pris à midian et qu'il avait amené dans le désert ne vous pouvez pas assouvir la soif de l'autre moïse qui avait fui à la recherche de sa source moïse qui courait vers une source spirituelle dont il ne connaissait pas encore le sens le moïse élevé au palais royal fut soudain confronté à une scène inhabituelle après avoir trouvé la source il aperçu le buisson ardent qui sera l'endroit où la transformation aura lieu le moïse âgé de 80 ans le berger fidèle qui avait essayé d'effacer de sa mémoire tous les liens avec ses frères fut vaincu par le jeune moïse qui était en lui le moïse visionnaire l'emporta sur le vieux berger certaines personnes perdent leur âme d'enfants vieillissant ils s'arrêtent de rêver d'espérer ils deviennent pragmatiques mais chez d'autres peu importe le degré de maturité qu'ils ont il reste toujours en eux l'enfant qu'ils étaient de temps en temps le vieil homme retrace ses pas et redevient le petit garçon le rêveur plein d'imagination qui tel un poète cherche le miracle au coin de la rue le midrash décrit ici la lutte entre ce moïse l'homme mur doté d'un grand intellect et d'une logique implacable et qui ne voyait pas d'espoir pour ses frères et entre le moïse 60 ans plus tôt qui avait abandonné ses habits princiers y était sorti au milieu de ses frères pour devenir leur rédempteur à l'époque il avait cru en cette mission mais après 60 ans au moment où moïse rattrapa la brebis il ne pouvait plus continuer à être juste le gendre de jettro car il venait de découvrir le buisson ardent et il arriva dans la montagne de dieu à horeb pourquoi s'appelle elle la montagne de dieu rachis répond elle est appelée ainsi à cause des événements futurs car la torah devait être donnée sur le mont sinaï mais pourquoi cette montagne fut elle choisi pour le don de la torah et bien la réponse est sans doute que si le mont sinaï fut choisi c'est parce que quelque chose d'important se produisit là bas avant même que la torah fut donnée la victoire de moïse sur lui même sur ce lieu le jeune moïse vaincu le vieil homme qui était en lui et c'est sur ce lieu qu'il retrouve à son identité et se réconcilia avec lui même n'est-il pas singulier que la première question qu'il posa face au buisson ardent fut qui suis-je citant kirkegaard selon lequel au moment où un homme se retrouve il retrouve aussi dieu le rave affirme qu'au buisson ardent où moïse retrouva son identité il trouva dieu c'est pour cela que la montagne fut appelée la montagne de dieu parce que la première confrontation le premier rendez vous entre dieu et l'homme eu lieu là bas ce fut l'instant où moïse épuisé par la course après la brebis égaré c'est à dire épuisé par sa propre migration parvint à sa source assouvissant ainsi la soif de la brebis triomphante qui était en lui est ce pas là une histoire incroyable semblable à celle racontée par jésus jésus avait-il cela à l'esprit en racontant pour la première fois la parabole a-t-il lui aussi usé de la technique du midrash impossible de le savoir tant il est difficile de dater le midrash mais cette possibilité ne peut être entièrement écarté quel texte riche n'est ce pas une partie de l'éclat des paraboles et la multiplicité des significations qu'elles contiennent elle nous parle de différentes manières à différents niveaux selon d'où nous venons et qui nous sommes la diversité des retranscriptions de la parabole de la brebis perdue l'atteste et pour cette raison il est en fait assez difficile d'expliquer simplement ce que signifie une parabole car il est tout à fait possible et j'ai certainement vécu cela moi même de lire une parabole d'être à peu près sûr de ce dont il s'agit et ensuite en la relisant lorsque je suis dans un autre chapitre de ma vie lorsque je me pose différentes questions sur le texte et bien d'en tirer des idées complètement différentes je ne pensais pas pour être honnête aller si loin avec une parabole que je croyais si simple cette parabole dispose de tous ses sens elle montre l'attente de dieu et combien le fond de son être et miséricordieux elle invite à manifester la même miséricorde envers les petits et elle nous apprend à passer par un processus de libération et de maturation à sortir du troupeau c'est à dire s'affirmer devenir unique pour revenir avec un coeur libre lavé par l'amour et le pardon du berlin elle nous rappelle que nous avons perdu le contact avec l'un le soit l'unique nécessaire ce qui est le plus beau de nous même nous sommes des êtres déséquilibrés manquant souvent d'harmonie interne de cohésion dans les parties qui nous constituent la brebis perdu ressemble alors à un bouc c'est lui qui fait l'unité du troupeau qui rassemble nos sens et nos pensées toujours si promptes à s'égarer d'où l'importance de retrouver ce centre afin que de nouveau tout soit en ordre et alors comme le disait heidegger le berger de l'être sera content 1 1 1 1 1 1 1 1 1